Musique Aujourd'hui, c'est jour 2 de notre déplacement vers les 8 Sundays. On a un gros 5 heures de route à faire. Faire attention à ne pas se faire arroser. Ok. Comment est-ce que tu trouves ça qu'on devrait l'avoir à TMJ? Au vrai, on s'habitue, mais je l'ai encore dans la conscience. Je suis comme, ok, faut pas que je me trompe, faut pas que je me trompe, mais je reste concentré. Faut pas que tu te trompes à toi? Bien, d'un coup, là, je change de ligne. Tu sais, d'un coup, ça me tendir, là, d'aller au bord. J'ai jamais vu quelqu'un tenir son volant aussi hard de sa vie. Ha! 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 Je t'accouche. Je suis pas relaxée. Et niveau météo, faut dire que MJ, t'as pas choisi la bonne journée pour tenter ta chance. Tu es là! Tu vas reprendre le volant? Oui, je peux. Ok. Je ralentie, là, je vais prendre le volant. Ah, tu as un train là, là. Go, 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 go! Oh! Fiche! Vite, switch, switch, switch! Oh, man! Je suis toute mouillée! Ha! 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 Nice! Ha! 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 Ça, c'était une autre joke d'adulte. Bon! Let's go! Ha! 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 Si vous venez en Australie, il faut absolument que vous téléchargez l'application Fuel Map Australia. Dans le fond, c'est une application. On l'a au Canada aussi, là. Mais celle-ci est spécifique à l'Australie. Mais dans le fond, ça dit le prix de toutes les stations de gaz dans le coin. Ça fait que ça aide vraiment à trouver les stations où le gaz est moins cher. Puis en Australie, honnêtement, tu peux avoir sur un coin de rue une station qui coûte genre 1,60 le litre. Puis un coin de rue plus loin, c'est genre à 1,39 du litre. Ça fait qu'il y a vraiment une grosse différence. D'où pourquoi c'est hyper important d'avoir cette application-là si tu veux économiser le plus d'argent possible. Nous autres, on l'utilise toutes les fois qu'on a besoin de gazer. Puis honnêtement, on n'a jamais vraiment payé plus qu'1,45 de gaz. Puis ça, c'est dans les plus... quand même dans les plus cheap, là. Mais 1,39, on est capable de trouver souvent. Sinon, si on n'avait pas ça, on paierait souvent 1,60. 63 $! Hey, MJ! Hey! C'était mon petit pipi doré. Il était doré? Il n'était pas vert comme hier. Vert comme hier? C'est juste parce que ça rimait? Ouais. Ah, ok. Puis je voulais que le monde y pense que... J'avais fait pipi. Ouais. J'ai mangé bien des asperges. Bon, il ne fait pas beau aujourd'hui. On se créerait en Irlande. Effectivement, mais on va quand même s'arrêter à Cape Hillsborough National Park, qui est en route vers Airlie Beach, qui est là où on va s'arrêter pour quelques jours. Parce que là, apparemment, il y a une plage et apparemment, il y a des kangourous qui chillent sur la plage. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Fait que c'est bien, bien féerique. Ouais. Avec un ciel gris de même, ça risque d'être un peu moins féerique. Mais... On va y aller pareil. Hein? Hein? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ok, let's go! Bon. Bien, il pleut encore. Mais pas très fort. Bien, tu sais, c'est... C'est sortable. C'est sortable. C'est sortable. T'es sortable tellement qu'on est capable d'avoir la caméra. Là, on vient d'arriver à la plage et juste là, devant nous, juste là, comme vraiment juste là, on va aller voir s'il y a des kangourous. Not bad! C'est vraiment beau! C'est vraiment beau! Wow! Peut-être qu'ils vont sortir. Il a arrêté de pleuvoir. Ils viennent juste... C'est vraiment... c'est vraiment hot comme place. Sérieux, la marée est basse en plus, donc l'étendue de sable est immense. On dirait que c'est grisard et qu'il y a des petits nuages dans le ciel vraiment bas. Ça ajoute à l'atmosphère. Hey! Si seulement on pouvait voir un kangourou marcher sur la plage, ça serait magical. Magical. S'il y avait des kangourous, tu te dis qu'est-ce que ça serait? Ça serait magical. Dis-les. Magical. Magical? Il y a où le jeu de mots? Il n'y en a pas. Ah! Mais là, moi, j'attendais le jeu de mots! Non! Mais c'est beau, hein? S'il y avait des kangourous, ça serait magical. Oui! Non! Si je n'aime pas ça, il n'y a pas de jeu de mots. Oui! Eh! Voyons donc! Oh man! Tout trempe! La lentille. Elle est full trempe. C'est une main, Drey. Tu n'es pas capable de fermer ton parapluie? Non! MJ contre le parapluie. Qui gagnera? Bon ben, on a perdu un parapluie. J'y arrive pas, là. Là, on sait ce que vous vous dites. Vous vous dites, ah, c'est le fun, il pleut, ça va être bon pour les feux de forêt. Mais non! Mais non! Parce qu'il ne pleut pas dans la bonne partie de l'Australie. En fait, les feux de forêt sont vraiment concentrés au sud, où il y a des périodes de canicule. Puis nous, on est comme... Plus au nord. ...presque rendus au nord, proche de Cairns. Puis ici, il n'y a pas de feu. Fait que la pluie, elle ne sert à pas grand-chose. Elle n'éteint rien. Elle éteint juste les petites flammes dans nos cœurs. Ah oui, c'est ça! Wow, t'as ri! Même moi, en le disant, c'est pas drôle, ça! C'est tellement ridicule! Bref, on va attendre un petit peu. Voir si le nuage passe. Puis voir si les kangourous vont sortir. Mais, on ne peut rien promettre. Mais c'est pas comme on n'en a pas vu. Mais ça, on en a vu, on commence à en avoir vu. Pas ici, mais on en a vu. Oui, c'est ça. On vient d'arriver à Airlie Beach, qui est dans le fond, la destination de Cairns. Les prochaines jours. Puis, on va même fêter le nouvel an ici. Puis là, demain, on est supposé d'aller faire une excursion en voilier. Mais, il pleut beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on ne sait pas si ça va être annulé. À suivre. À suivre. On se laisse là-dessus. On a fait pas mal de route les deux derniers jours. Fait qu'on est pas mal fatigués. Fait qu'on va aller se coucher. Parce que justement, il faut se lever tôt. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, partagez. Si le coeur vous en dit. Parce qu'il reste 9 vidéos avant la fin de notre défi 365. Dans les commentaires, dites-nous, vous autres. Aimez-vous ça, faire de la route? All right. On se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! J'ai toujours eu de la misère à le fermer. Mais là, c'est connu. Bon, il est plus vu. Bon. Tu l'as eu. Fait qu'il faut se battre après un drapé. Ça, c'est moins le fun. Bravo!